C'est Zepho, c'est à me revoici pour une nouvelle vidéo de Sazgo pour les nuls. Alors au sujet aujourd'hui, ça va être la dispersion des balles avec la M4 et la K47. Je vais vous montrer comment réussir ses foules, donc gérer ses dispersions de balles. Et je vais vous montrer après comment tirer dans l'idéal, ce qui va vous aider à vous améliorer. Vous verrez que l'efficacité est là, vous aurez un minimum d'expérience. Et je vous montrerai aussi quoi faire en tirant, et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, car je sais que des gens aussi viennent de Call of Duty et de Battlefield, et ne sont pas du tout habitués au gameplay de Counter-Strike, et font énormément d'erreurs, et après ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à tuer les gens, et ils vont dire si ça ne touche pas, ou alors les traditionnels excuses telles que « ce jeu c'est de la merde, il faut viser dans les pieds pour mettre des têtes », etc. Bien qu'on verra que cette expression est un tout petit peu vraie, même si je la déteste, et que j'ai une envie folle de frapper ceux qui la disent. Bref, c'est parti, alors d'abord, qu'est-ce que j'utilise comme commande ? Alors, le SVShit1, pour activer, enfin pas pour pouvoir shiter, un petit peu oui, mais légalement bien sûr, c'est-à-dire pour activer le Noclip, donc là je l'ai bindé sur une touche, donc ça c'est le Noclip, mais pour aussi pouvoir se dropper des armes, c'est-à-dire give.weapon-AK47 pour l'AK. La même chose pour la M4A1, qui d'ailleurs s'appelle M4A4 dans ce jeu, mais ils ont laissé la commande M4A1. Alors déjà je vous montre, et le, pardon, le SVShotImpact, qui doit être A1, pour pouvoir vous montrer la dispersion des balles. Alors avec la M4, bon d'abord je vais commencer à l'AK. Avec l'AK, voici ce que ça donne si je ne touche pas la souris. Regardez. J'ai visé environ au niveau de la tête. Si un ennemi se trouvait devant moi, la tête serait là. Vous voyez quand même qu'il y a une grande dispersion, ça monte très loin. Voici les trois premières balles. 1, 2, 3. Quatrième, cinquième, sixième, septième. Je crois que ça partait vers là tout de suite et ça revenait ici et ça faisait ça. Donc on voit quand même que les trois premières balles sont précises. Et on voit aussi que ça partait à la troisième qu'il faudra baisser la souris. Je vous montre la même chose avec la M4. Vous allez voir, c'est quasi pareil, sauf que ça va moins s'élever. Voilà. Donc dans les deux, on dirait un sept à l'envers. Ou un point d'interrogation aussi. On voit aussi que là, normalement les deux premières balles sont au même endroit avec la M4. Je vais regarder, mais normalement c'est... Voilà, les trois premières balles aussi. Il y a un tout petit côté aléatoire aussi pour la troisième, mais normalement c'est au même endroit. Donc oui, donc là, autant pour moi, là c'est la quatrième. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant je vais vous montrer comment gérer vos foules. Donc c'est logique, on va juste faire leur baisser la souris. Et à la fin, je ne vais pas remonter mon viseur, je vais vous montrer à la fin de mon foules, je vais vous montrer où est le viseur et comment je l'ai géré. Je vais vous montrer. Voilà. Quand j'ai foulé là, mon viseur a atterrivé ici. Et encore, là, je suis encore plus rapproché que je l'en étais auparavant. C'est pour ça que mon viseur n'a pas trop descendu. Mais on doit vite descendre. Genre, j'aurais été ici. Là, mon viseur, j'aurais dû le descendre ici. Pour vous donner un petit ordre d'idée. Là, mon foules est à peu près bien gérées. Les 30 balles sont dans une petite zone. Après, je ne suis pas le meilleur pour gérer les foules. Je ne suis pas un gros fouleur. Je vais vous montrer avec la M4. Voilà. Et j'étais un peu plus reculé là. Oui, j'ai exactement la même descente qu'avec la K, mais c'est parce que j'étais plus reculé. Donc voilà, ça c'est géré, c'est foules. On voit que d'ailleurs, je les ai un peu mal gérées parce que ça fait quand même une grosse zone. Voilà. Alors déjà, les trucs à ne pas faire, c'est bouger en tirant. Ça, c'est un truc de merde, mais vraiment merdique. Et d'ailleurs, je vous conseille, pour débuter, de mettre dans les paramètres de jeu le classique dynamique. Voilà. Moi, j'ai un petit point comme viseur. Je ne vous conseille pas de le mettre au début. Durant vos premiers mois. Moi, je suis spécial. Je suis un peu bizarre. Mais je ne vous conseille pas de mettre celui-là. Je vais vous montrer normalement ce que ça donne. Sans le petit point, je vais le mettre à 2. On va le mettre à 3, à 4. Voilà. Donc le dynamique, ça montre ça. Donc, je vais vous montrer. Là, quand le viseur est grand, toute la zone là, c'est-à-dire les 4 traits aux alentours du point au milieu. D'ailleurs, je vais enlever le dot. Je vous conseille de le mettre là, mais je l'enlève juste pour la vidéo. Les 4 traits là. Il faut imaginer que ça fasse un rond tout autour. Et dans ce rond, ou un carré plutôt, dans ce carré, en prenant les bords extérieurs, c'est là où les balles vont aller, quand je vais tirer. Voilà. Vous voyez, ça a toujours été dans le carré. C'est là où vont aller les balles. Imaginez-vous, quand même, dans un jeu, où on doit mettre des têtes, d'essayer de mettre une tête comme ça. C'est impossible. Alors, en allant en arrière, c'est exactement la même chose. En allant en droite, c'est exactement la même chose. A gauche, c'est la même chose. Les déplacements, c'est pareil. Il ne faut jamais tirer en se déplaçant. Alors, vous verrez des mecs, souvent, qui vont vous mettre des têtes, et vous avez l'impression qu'ils ne se sont pas arrêtés. C'est faux, ils se sont arrêtés. Regardez, je vais vous montrer. Quand on fait des straffes gauche-droite, le moment où on va passer de la gauche à la droite, notre viseur, si vous vous regardez bien, il y a un moment où il va se remettre en mode ultra précis. C'est ce moment où on va passer de la gauche à la droite. Et c'est là que c'est très dur, il faut avoir un très bon timing, car c'est là qu'on va devoir tirer. Vous voyez, ce n'est pas très facile. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ce que je vous montrais d'ailleurs, c'est de marquer un tout petit temps d'arrêt, juste au moment où vous allez tirer. C'est un truc comme ça. Vous voyez ? Oula, j'ai un petit lag là. Vous voyez ? C'est ça. Il faut que vous vous entraîniez à faire ça. C'est très facile. Et je vous montrerai après une petite map personnalisée, où vous allez pouvoir bien apprendre dessus. Après, c'est valable pour toutes les maps. Vous aurez notamment en CT des poses où vous devez garder vos lignes. C'est-à-dire, le coin pu de votre cul, imaginons. Là, vous attendez. Ça passe dans le viseur. Partez pas en full, mettez juste des one. Voilà, c'est la tête. Alors, je vous conseille quand même de mettre le crosshair dot. Donc ça, c'est dans les paramètres de jeu. Les petites commandes que je mets, c'est possible. Ah, ils l'ont pas mis sur... Oh, le temps pour moi, je crois qu'ils l'ont pas mis sur ce CS là. Pour le petit truc au milieu. Donc, pour avoir le petit point au milieu, c'est le crosshair dot 1. Pour l'enlever, c'est 0. Ça permet d'avoir un petit point au milieu. Le point au milieu, il faudra le mettre sur la tête, dans l'idéal. Donc, je vous conseille aussi de mettre le viseur en bleu clé. Je dirais que c'est le mieux. Ça se voit au moins dans le ciel. Néanmoins, je pense qu'à part si vous essayez de tirer sur les oiseaux, je doute honnêtement qu'il y a beaucoup d'ennemis qui vont être en l'air. Enfin bon, ça, c'est sous mon expérience personnelle. Ça n'engage que moi, bien sûr. Donc voilà. Voilà comment tirer. Alors, je vous m'en dis de fait la petite map. Alors, il faut que vous ouvriez... Je l'avais déjà préparé. Il faut que vous ouvriez ce petit truc là, Shift-Tab. Normalement, ça sera légèrement différent. Moi, j'ai un petit skin pour Steam, c'est pour ça. Alors, ensuite en bas, vous avez le workshop. Normalement, c'est ici. C'est peut-être pas en bas sur votre Steam à vous. Mais il faut que vous accédez au workshop de Counter-Strike. Vous accédez à une page comme ça aussi. Vous pouvez faire une recherche. Vous allez taper Training... Ah, Training IM. Vous appuyez sur Entrée ou vous faites la petite loupe là. Bon, il y en a une nouvelle. Alors honnêtement, je ne sais pas ce qu'il y a vaut. Je la testerai tout à l'heure. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a vaut. Prenez celle-là, sinon. Elle a été développée vers la fin de Counter-Strike Source, en plus. C'était la plus aboutie, du moins. Vous cliquez sur vos abonnés. Là, moi, je m'étais déjà abonné, mais normalement, vous pouvez vous abonner. Vous cliquez dessus. Et là, ça va se télécharger automatiquement. Vous revenez au menu principal. Vous allez dans Jouer. Dans Online avec des bots. Dans Workshop de cartes. Et vous allez avoir Training IM CSGO. Vous cliquez dessus. Vous faites Go. Pas de bot. Et vous lancez. Là, ça va vous la charger. Normal. Par contre, à part si ça a été résolu, vous allez avoir un petit bug. Normalement, vous allez apparaître en dessous de la carte. Il faudra juste se rehausser avec le noclip. Je vais vous montrer comment faire. Là, vous choisissez une équipe, n'importe laquelle. Voilà. Là, vous démarrez en dessous de la carte. C'est ballot. On ne peut rien faire. Ce que vous allez faire, c'est vérifier que la switchite est activée. Normalement, c'est désactivé par défaut. Donc, vous l'activez. Et vous tapez ensuite noclip. Mince, j'ai mis une étoile. Désolé. Vous tapez noclip. Vous montez. Vous rouvrez la console. Et vous retapez noclip. Pour mettre la console, je vais vous le montrer quand même. Paramètres de jeu. Activez la console développeur. Vous mettez sur oui. Par la suite, vous allez dans clavier souris. Et vous bindez une touche. C'est... Je ne sais plus où c'est. C'est peut-être passé devant, là. Ah ouais, c'est tout en bas. Afficher mesquels à la console. Moi, personnellement, je l'ai mis sur le petit haut carré au-dessus de tabulation. Ça fait ce petit signe-là. Voilà. Et ensuite, vous appuyez sur cette touche pour l'ouvrir. Ça permet aussi de voir combien de dégâts vous avez mis. Je vous montrerai ça plus tard, dans une autre vidéo. Alors, vous avez accès à un grand écran comme ça. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait, on se croirait dans la matrice. Bon, bref. Vous avez des armes ici. Prenez la cas. Prenez un petit flingue si vous voulez. Voilà, comme ça, ça permet de vous entraîner. Ensuite, vous pouvez soit vous appuyer, enfin, appuyer avec utiliser directement sur les touches, ou tirer dessus directement. Alors, je vous conseille, pour débuter, de mettre... De ne pas aller sur les trucs avancés, là. Mettez classique, fast-iamming. Donc là, c'est bon. Ouais, enlevez le SV Show Home Impact, pour contre. Ensuite, size. Pour bien vous entraîner, pour débuter, vous mettez 10. Ça, vous laissez. La couleur, c'est la couleur qui va apparaître en cible. Vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, là, laissez en statique, pour l'instant. Amount, vous en mettez 100. Délai... Si vous êtes vraiment débutant, que vous avez énormément de mal, laissez par défaut. Maintenant, moi, personnellement, sur mon entraînement, ce que je fais, c'est 0.25. Ici, 0.50 ici. Et voilà. Les autres trucs, c'est pour les autres petits mods. Voilà. Mais ça, je vous ferai, si vous voulez, une vidéo complète là-dessus, pour vous montrer tout ce qu'on peut faire là-dessus. Ensuite, vous choisissez un niveau. Donc, il y a 4 niveaux. Alors, vous pouvez directement vous téléporter ici. Ou alors, vous sautez. Vous y allez à l'ancienne. Voilà, il y a des petites échelles sur les côtés. Bon, imaginons, je me mets sur le niveau 2. Et là, bon, je suis en train d'enregistrer. J'ai pas ma résolution d'habitude. Je me suis mis en 16-10e exprès pour vous. Donc, je risque de rater mes cibles. Ne m'envoyez pas de poisson dans la tronche. Donc, voilà. Normalement, ça donne ça. Vous essayez de juste de mettre... Voilà. Vous voyez, les cibles apparaissent. Vous essayez juste de mettre des 1-1. Vous faites une balle par une balle. Vous voyez ? Ouais. C'est pas ma résolution où je fais sur... A chaque fois, je vais un peu plus loin que prévu. Parce que ma résolution est plus petite. Voilà. Vous allez en avoir une centaine. Alors, si vous voulez battre ma moyenne, normalement, moi sur 100, j'en réussis 75 quand je suis chaud. C'est vrai que j'ai du mal à dépasser 75. Bravo si vous y arrivez. Ça veut dire que vous avez progressé. La moyenne, bien sûr, c'est 50 sur 100. Et essayez de faire du balle par balle. Voilà. Vous en faites... Moi, ce que je fais, c'est que j'en fais un à ce niveau-là, un niveau 2, un au niveau 3, un au niveau 4. Et je refais un niveau 4, un niveau 3, un niveau 2, un niveau 1. Voilà. Je fais ça. Et ensuite, je fais un petit peu de deathmatch. En deathmatch, vous pouvez faire pareil. C'est une balle par une balle. Même si le serveur autorise aussi autre chose que les têtes. Il y a des deathmatchs qui autorisent... Enfin, on peut fouler sur les mecs. Si vous avez un score genre 3 kills pour 20 morts, on s'en fout. Honnêtement, vous êtes là pour vous entraîner. Vous êtes là pour vous échauffer. Vous êtes là pour progresser. Le score n'est pas important si on est en deathmatch. Même si il y a des gens qui disent « Oh, regardez, regardez son score. » On s'en fout. Vous êtes là pour progresser. Le but, c'est vraiment de mettre le maximum de têtes et que vous foulerez le moins possible. Néanmoins, il faut quand même, comme je vous ai dit tout à l'heure, apprendre à gérer vos foules. Car vous serez amené à avoir à foules dans ce jeu. C'est obligatoire. Donc voilà, vous avez la liste des armes. Vous choisissez laquelle vous voulez. Et voilà, si ça va trop vite, vous ne mettez pas 0.25, vous mettez 0.50. Et là, vous mettez 0.75. Si vraiment ça ne va pas, vous augmentez encore le délai, etc. Donc normalement, vu que c'est 100 frags à chaque fois, vous faites 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Ça vous fera 800 tirs. Honnêtement, c'est bien. Vous faites ça tous les jours. Franchement, c'est bien. Voilà. Et une dernière petite chose, pour vous entraîner aussi au fait qu'il va falloir faire ça et tirer au bon moment, vous faites ça sur cette map. C'est-à-dire que vous faites ça. Vous voyez ? Vous faites ça tout en vous déplaçant. Et vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez progresser de façon significative. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo de CSGO pour les nuls. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des commentaires à faire, si vous voulez une vidéo particulière, ou si vous avez des questions, tout simplement, ou des messages à faire passer. Eh bien, faites-les dans les commentaires. Je s'en serai très ravi. Voilà. Allez. A plus, les mecs. Sous-titrage Société Radio-Canada